bonjour à toutes à tous j'espère que vous allez bien pour toi qui me découvre la première fois je m'appelle Thierry sur la vidéo d'aujourd'hui je vais partager avec vous comment devenir rapidement riche en Afrique en partant de rien donc reste jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse te partager et que je puisse partager avec toi mes astuces et techniques que je mets en oeuvre enfin de pouvoir t'as dit qu'à atteindre mes objectifs donc sur la chaîne je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique car je reste persuadé que c'est un entreprendre d'investissement qu'on est content pour se développer sur la chaîne je fais la validation de nos produits terrois africains comme j'ai coutume à vous dire n'ayez pas honte de partager nos produits terrois au restant dans notre communauté la chaîne aussi a pour but de vous partager mes astuces et techniques comme j'ai dit mon mindset c'est très important aussi je suis entrepreneur agricole sur les levées telles que la culture du poivre de Cameroun comme ils l'ont appelé poivre de pendia que tu mets dans le mongo la culture du palmier à huile donc si c'est des thématiques comme ça qui vous parle n'hésitez pas de vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge en validant la cloche en fin de pas manquer plusieurs vidéos que j'ai fait sur la chaîne si le thème encore vous intéresse laissez les likes laissez les likes afin que les algorithmes YouTube puissent protéger et proposer la vidéo au plus grand nombre donc sans plus tarder je vais me lancer la vue du sujet comment devenir riche rapidement en Afrique en partant de rien oui ça c'est un thème c'est vraiment c'est on pourrait faire comme ça tu peux faire quoi des heures et des heures de vidéo parce que c'est une notion que nous ne maîtrisons pas que nous les africains la communauté nous on ne maîtrise pas le sens de la richesse parce que quand je parle ici encore de richesse je vais m'expliquer c'est pour ça que je je demande votre attention reste que ce bout de la vidéo afin que je puisse partager avec vous franchement le fond de ma pensée et j'aimerais aussi avoir votre avis là dessus tel que sur la notion de richesse parce que quand on parle ici de richesse beaucoup court après la facilité beaucoup court après les biais des banques c'est pour ça que en Afrique nous n'avons pas été que des multimilliardaires c'est pour ça que en Afrique on pense qu'être riche c'est aller vers la facilité c'est aller vers le vol c'est aller vers la sorcellerie c'est aller vers les sciences occultes il faut faire des sacrifices il faut mentir il faut escroquer il faut anarquer non je vais te partager ici mon sens de la richesse et je vais te donner les différents piliers qui vont pouvoir comme ça te propulser vers la richesse je vous ai dit ici que l'argent ou la richesse c'est une science c'est une science que nous ne maîtrisons pas et ça s'apprend donc le premier conseil le premier conseil que je pourrais te donner toi qui veut te dire qu'être rapidement riche en partant de rien c'est déjà le premier conseil c'est déjà te former te former c'est-à-dire que sur le plan du développement personnel je dis c'est très important ça vous m'entendez toujours parler du mindset sans un bon développement personnel tu ne pourras aller nulle part c'est pour ça qu'on est garé donc il faut déjà savoir qui tu es où tu vas aller et la personne que tu veux devenir c'est très important de faire ce travail sur le développement personnel sur le mindset parce que c'est pour ça qu'on s'égare je viens d'énumérer au dessus pourquoi est-ce qu'on s'égare parce qu'on n'a pas fait le travail sur soi faire le travail sur soi c'est que savoir qui tu es ton état des formes parce que même quand tu fais tu es souvent là où je suis en train de faire le sport je profite aussi quand même pour dire je partage avec vous je suis en train de travailler mon cadre je suis en train de faire le sport un bon entrepreneur celui qui va aller loin doit ménager sa mort tu dois déjà faire un travail sur toi déjà sur le plan de ta santé avant une bonne santé sur le plan familial avoir un équilibre sur le plan familial sur le plan de ton moral et ton mental avant un bon mental parce que c'est très important tout au long de ce processus là la richesse est un processus donc il faut avoir un équilibre un équilibre sur le plan mental physique et spirituel le deuxième le deuxième axe où je vais te demander le deuxième conseil que je vais te demander de travailler c'est de travailler ton éducation financière ah ça j'ai dit l'éducation financière si tu ne sais pas comment gérer ton argent tu es mal barré mon gars tu ne pourras aller nulle part j'ai coutume à vous dire qu'on ne fait pas des millions avec des millions mais je peux aussi vous dire il n'y a pas de petites économies quand en tant que salarié tu as ton argent tu as ta paye pense à épargner c'est à dire que la meilleure façon de vouloir être riche ou de venir c'est de commencer déjà à épargner ça c'est une étape épargner déjà ne fait ce que 10 ou 20 % de ce que tu gagnes ce n'est pas suffisant la deuxième étape maintenant c'est de savoir aussi que c'est 20% que tu es pas ce n'est pas pour aller acheter des gros des gros chaussures ce n'est pas pour aller faire des voyages à dubaï ou ce n'est pas pour aller voyager en première classe ce n'est pas pour aller mettre des photos sur instagram tu as dit que de toi tu as dit que dans les maquis dans les bottes de nuit en buvant les grosses bouteilles de champagne non ce n'est pas pour aller dans la grosse berlin non 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 c'est d'épargner en fin d'investir ça c'est le deuxième ça c'est le deuxième point le troisième point je vais te demander de travailler avant qu'on commence à dérouler avant qu'on entend les choses c'est aussi très qu'il faudrait que tu connaisses ton business que tu saches que tu connaisses le business que tu veux lancer que tu saches que tu connaisses vraiment les tenants et les aboutissants ça demande encore maintenant de te former de connaître ton marché si c'est dans le domaine agricole comme j'ai coutume à vous dire je vous dis toujours il faut connaître le marché connaît les besoins des clients être au service des clients savoir ce espace et ce qu'on dit c'est le client qui est roi et c'est le marché qui impose le type de produits que tu dois te et que tu dois tu dois sortir donc connaître ton marché c'est très important et connaître son business au bout des doigts t'es pas formé va te former t'as pas la connaissance entoure toi de ceux qui ont la connaissance c'est très important ça les gars c'est très très important à tout entoure vous de ceux qui ont l'expertise formez-vous pour pouvoir maîtriser le business j'insiste encore qu'on a de l'argent que par rapport à la valeur que nous avons et c'est là où j'insiste qu'on mentait plutôt de la valeur sur vous on mentait la valeur sur vous ça veut dire formez-vous aider la connaissance c'est cette connaissance là qui pourra vous générer autant d'argent que vous voulez voilà les trois axes développement personnel éducation financière et connaître son business au bout des doigts et maintenant donc je vais vous donner les trois piliers qui vous rendront rapidement riche il ya trois piliers les trois piliers c'est à dire que voilà sur la planète terre partout où vous allez c'est les trois piliers le premier pilier c'est le premier le premier pilier te dit que c'est quoi c'est on sait que c'est immobilier en afrique l'immobilier je vais pas te conseiller de te lancer de te lancer en immobilier parce que l'immobilier ce n'est pas pareil que ce n'est pas pareil qu'en europe où on peut t'accorder des crédits télique voilà taux zéro où tu viens télique voilà sans rien on t'accorde un crédit en afrique il faut te dire qu'il faut des fonds des fonds propres et tu ne pourras pas devenir rapidement riche parce que il faudrait il va falloir que tu voilà l'immobilier génère les profits télique aussi le long terme donc c'est un investissement sûr et rentable mais sur le long terme le deuxième pilier c'est quoi c'est la bourse la bourse tu vois tu vois très bien qu'en afrique je vais pas te conseiller la bourse et encore la bourse aussi c'est volatile c'est aléatoire il y a des hauts et des bas bon il faut il faut avoir le coeur bien soutenu pour se lancer dans la bourse donc je vais pas te conseiller la bourse le troisième pilier donc sur lequel je vais te conseiller c'est de te lancer dans le business les gars te lancer dans le business mon gars dans la création d'entreprise c'est en créant un business ou c'est en créer une entreprise que tu pourras générer énormément de bénéfices c'est en lançant ton business parce que ne courez pas après la facilité l'argent facile où on vous dit appuyez sur un bouton vous marchez ou appuyez sur ceci ou vous rentrez dans les anachs non c'est en lançant un business et pourquoi le business est puissant le business est puissant parce que lorsque tu crées un produit tu peux scaler le produit tu peux impacter le plus du monde c'est en impactant plusieurs personnes que tu gagnes c'est en servant plusieurs personnes que tu gagnes de l'argent donc si j'ai un conseil à donner c'est de se concentrer sur le service c'est de se concentrer sur l'impact que tu vas porter aux personnes c'est de se concentrer sur le produit que tu vas créer le service que tu vas créer le plus tu vas impacter les personnes le plus tu gagneras de l'argent mon conseil que je peux donner c'est ça c'est de se lancer dans la création d'entreprise de se lancer dans la création de business peu importe le type de business comme j'ai dit là où maîtrise ton marché maîtrise et la connaissance sur ton business impacte le plus de personnes tu deviendras riche c'est la seule méthode que tu peux adopter et devenir rapidement riche c'est la méthode que j'applique et c'est la méthode que je suis en train d'appliquer vous voyez comment je vous montre pas à pas je voudrais dire la richesse c'est un processus on devient riche donc c'est un travail qu'on doit faire sur soi c'est un travail de développement personnel qu'on doit faire sur soi c'est un travail d'éducation finance financière qu'on doit faire sur toi sur soi c'est un travail de connaissance de soi même qu'on doit faire sur soi donc devenir rapidement riche c'est en se lançant c'est en créant un produit c'est en créant un business c'est en se lançant dans la production la transformation qu'on est en impactant le plus de personnes donc lance toi dans un business et le contrôle sur le business donc produit transforme impact de plus de personnes tu deviendras t'aille rapidement riche mon gars mêle en application tu vas travailler sur ton développement personnel tu vas donc c'est ce que j'avais partagé sur cette vidéo je suis en train de faire l'exercice matinal de cardio bon et j'ai dit je profite aussi en même temps pour partager avec vous parce que c'est ça aussi tu es quoi je vous dis ce que je fais le développement personnel tu es ça tu es quoi travailler sur soi travailler sur sa condition physique parce que entreprendre aussi c'est un voyage c'est un voyage où il faut être en forme vous avez vu ce que je viens de traverser si je n'avais pas une hygiène de vie correcte si je ne m'entretenais pas vous voyez quand les virus arrivent et trouvent un corps faible ça vous amène donc c'est parce que tel que j'ai une hygiène de vie correcte je prends soin de moi que par la grâce de dieu je suis encore là de bon donc prenez soin de vous travaillez votre corps dites vous que c'est votre corps qui est c'est votre corps la 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 vidéo si vous avez aimé laissez un like si vous êtes abonné si vous n'êtes pas encore abonné pour les anciens abonnez-vous sur l'occasion de vous abonner pour les nouveaux abonnez-vous afin que la communauté des visionnaires puisse continuer à en dire comme j'ai coutume aussi à vous dire partagez aussi motivant la vidéo autour de vous partagez la vidéo massive autour de vous pour que ce soit à dire que partagez comme ça un plus grand nom pour que nous soyons comme ça nombreux à avoir la notion d'enrichissement la notion de richesse et comme j'ai coutume à vous dire aussi l'information sur la connaissance la connaissance la richesse une fois vous avez ces informations vous appliquez vos stratégies il s'agit encore de stratégie et vous passez massivement l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent sur ce vous dit merci et aux prochaines vidéos ciao